Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour Voyage CA Québec, une division de l'organisation que vous connaissez bien, CA Québec, qui est axée sur le bien-être, l'accompagnement de nos membres. On est vraiment très fiers de vous présenter ce soir une présentation sur notre division Explore, c'est-à-dire que la division Explore, la gamme de produits Explore est celle qui parle de circuits et de circuits accompagnés, de forfaits, de croisières accompagnés, bref, une gamme de produits développés spécialement par nous, pour vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rassurer. Premièrement, c'est important de comprendre que chez Voyage CA Québec, comme pour CA Québec, la sécurité passe toujours avant tout. Dans notre secteur, le secteur voyage, ce qu'on entend parler au niveau de la sécurité, c'est que nos clients viennent nous voir et nous disent « Chantal, est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux aller dans tel pays? Est-ce qu'il faut que je sois vaccinée? Quels sont les risques? » Toutes ces informations-là, on les a regroupées et vous pouvez aller consulter une section dans notre site Web qui s'appelle « Avant de partir ». Dans cette section-là, vous allez retrouver les informations générales sur les liens vers le site gouvernemental, entre autres, pour connaître les critères en vigueur au moment où vous allez vouloir partir, mais également, on a un outil qui s'appelle Sherpa. Dans cet outil-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rentrer vos informations. Détenez-vous un passeport canadien? Est-ce que vous êtes vacciné? À quel endroit vous voulez aller? À quel moment vous voulez y aller? Et le système, en fait, l'application va aller ramasser cette information-là pour vous donner les critères en vigueur au moment de voyager. Les protocoles sanitaires qui sont à destination, est-ce que vous allez devoir faire une quarantaine ou pas? On sait que les voyages sont maintenant beaucoup plus faciles que ça l'était avant et ça devient de plus en plus facile, sauf qu'on doit toujours garder une certaine prudence ou à tout le moins être au courant de ce qui se passe. Une des questions qu'on nous pose, c'est quand on parle de notre gamme de produits qu'on veut vous présenter ce soir, qui s'appelle Explore. Qu'est-ce que c'est Explore? Pourquoi Voyager sur Québec a une section ou une division qui s'appelle Explore? Avec le temps et les années, on a développé une gamme de produits spécialement conçus et adaptés à ce que les gens nous demandent. C'est-à-dire qu'on a concocté une panoplie de circuits, de forfaits, de croiseurs accompagnés qui correspondent à notre clientèle spécifique. Pour nous aider à bien comprendre ce que c'est Explore, j'ai nul autre avec moi que Caroline Landry. Caroline est la directrice adjointe de Explore, qui est notre division circuit, forfaits, croiseurs accompagnés et des formules qui sont concoctées spécialement pour vous. Alors, bonsoir Caroline, bienvenue sur le plateau avec moi. Je suis très contente de t'avoir, d'être à ta compagnie. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Comment tu veux nous décrire Explore? Parle-nous-en. Bien oui, ça me fait vraiment plaisir d'être présente pour vous parler de cette belle division-là de CA Québec qui est Explore. Donc Explore, écoute, c'est la gamme Voyages de CA Québec. On offre plusieurs formules pour aller avec toutes les personnalités, tous les types de voyageurs. Ça peut aller autant du sur-mesure que du voyage accompagné en groupe. Donc, on est vraiment là pour répondre à pas mal tous les désirs, le voyage de nos clients, de nos membres CA. Donc, en fait, ce qui est important de dire aussi au niveau d'Explore, c'est qu'on travaille très, très étroitement en collaboration avec nos conseillers en voyage. Donc, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est sûr que ça fait en sorte que pour nous, la qualité du détail au niveau de nos produits, pour s'assurer que ça réponde vraiment à toutes les attentes pour vivre des moments inoubliables pour nos clients, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Donc, on est là pour synchroniser, coordonner, tout arranger pour que les clients puissent partir clé en main et toujours en toute sécurité. C'est vraiment aussi un élément très important pour nous, la tranquillité d'esprit, le choix aussi de nos partenaires. Donc, c'est un peu tout ça qui fait Explore. Vous êtes derrière la scène, dans le fond, de produits qui sont concoctés pour nos clients, nos membres. Oui. Combien vous êtes? Est-ce que c'était une grosse équipe? Oui. Bien, en fait, là, avec la pandémie, on est rendus à une équipe de 15 passionnés du voyage. Donc, on a plusieurs personnes dans l'équipe qui occupent des rôles différents. On a des créateurs d'expériences qu'on aime bien les appeler. C'est nos forfaitistes. Donc, c'est eux qui conçoient meticuleusement nos produits. Donc, c'est des gens qui sont très curieux, qui sont toujours à jour avec ce qui se passe dans le monde, les nouveautés, les coins à découvrir. Ils vont défricher, là. Oui, absolument. Ils vont dénicher des perles rares, des événements. Tu parlais, il y a un terme que j'adore dans tout ça, créateur d'expérience, parce que quand on voyage, c'est ce qu'on… Au-delà de la destination, on va chercher une expérience, puis vivre des moments mémorables dont on va se rappeler toute une vie. Absolument. Puis pour nous, c'est vraiment important, justement, dans le souci… Quand je parle du souci, du détail, c'est vraiment d'aller regarder. Est-ce qu'il y a un festival dans la période où on souhaite aller voir cette destination-là pour en faire profiter nos clients? C'est dans le choix. C'est ça de nos hébergements pour qu'ils soient situés en périphérie, pour qu'ils soient centrales, pour que nos clients puissent arriver de leur journée et puissent rayonner. Donc, on s'assure vraiment que les clients puissent avoir vraiment tout ce qu'ils ont besoin, puis évidemment, toujours avec des partenaires de confiance. Ça fait des années qu'on est dans l'industrie, donc on connaît bien nos partenaires. Donc, c'est certain que ça aide beaucoup à bien accueillir nos clients un petit peu partout sur la planète. C'est des éléments différenciateurs qui font une différence. Souvent, comme voyageurs, vous vous posez la question « Est-ce que je vais être au bon endroit au bon moment? » On peut acheter une chambre d'hôtel, mais on ne sait pas si on est près de l'action ou si on veut être loin de l'action, être au bon endroit. Donc, nos créateurs d'expérience comprennent la réalité et les besoins de nos membres, nos clients. C'est ça qui est intéressant aussi avec Explore, selon les différentes formules dont on va parler un petit peu plus loin. Il y a des éléments différenciateurs. Parce que des fois, les gens me disent « Chantal, oui, mais pourquoi? » Donne-moi juste comme quelques lignes. Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait la différence? » Et ce qu'on voit maintenant à l'écran, c'est certains éléments différenciateurs qu'on retrouve qui sont uniques à Explore. Entre autres, bien là, vous me voyez à l'écran, mais vous me voyez aussi sur la diapose. Oui, sur la diapo. Pourquoi? Parce qu'on a différents points à mettre de l'avant. Je peux faire pareil comme sur la photo. Vous allez comprendre pourquoi je monte ma belle affiche. Pourquoi, Caroline, je monte mon affiche? Parce qu'on a eu la chance d'avoir Chantal comme accompagnatrice pour nos départs Explore. Non, ce n'est pas la bonne réponse. On a des accompagnateurs. Bien, aussi. Mais oui, j'en ai déjà accompagné. On est tous des passionnés. Oui, absolument. Non, c'est ça. C'est vraiment un point, effectivement, qui est très différenciateur, très important pour nous chez Explore. C'est la qualité de nos accompagnateurs. Donc, nous, nos groupes, ils partent accompagnés ou ils ne partent pas. Donc, ça, c'est vraiment un élément. C'est ça qui est très important. On cherche vraiment des personnes qui sont professionnelles, qui ont un bagage, une expérience. Et puis, on le sait, dans le voyage, il peut arriver toutes sortes de péripéties. Donc, l'accompagnateur qui soit présent, qui soit là pour rassurer, pour accompagner, que ce soit dans des changements d'horaire ou des petits soucis de santé ou peu importe. Tu le sais, tu es bien placé pour le savoir. Un accompagnateur, c'est là quand ça compte. Puis, ça peut vraiment faire une différence dans le voyage. Donc, quand on parle de la tranquillité d'esprit, de partir et de s'assurer qu'on va être en sécurité, bien, ça en fait définitivement partie parce que l'accompagnement est très important chez nous. Sinon, dans les autres éléments, je mentionnerais qu'évidemment, l'expertise de nos équipes, donc comme on le mentionnait, 15 passionnés du voyage et tout un réseau, en fait, de conseillers en voyage très expérimentés. Donc, ça nous permet de toujours s'améliorer pour offrir toujours des produits qui sont meilleurs. Je vais en reparler un petit peu plus tard. On a un club aussi qui reconnaît justement la fidélité de nos clients. Et on le voit, nos clients, une fois qu'ils viennent voyager avec nous, une fois qu'ils goûtent la qualité de nos produits. On peut en parler maintenant. Ça s'appelle le Club des explorateurs. Oui. C'est un programme de fidélité. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, à partir de deux voyages, on est éligible au programme des explorateurs. Donc, principalement, il y a trois braquettes. On a les explorateurs qui sont bronze, les explorateurs argent et les explorateurs or. Donc, vous comprendrez que plus on fait de voyages avec nous, plus vous êtes classés haut et plus vous bénéficiez, en fait, des dollars CA. Donc, ça peut aller quand même jusqu'à 150 dollars CA par personne. Puis ça, c'est vraiment juste pour justement reconnaître les gens qui aiment bien, récompenser surtout les gens qui aiment bien voyager plusieurs fois avec nous. Fait que c'est, non seulement c'est intéressant, on est accompagnés, bien encadrés. Ce sont des forfaits qui sont conçus pour nous. Oui. On est reconnus en tant que membre du Club des explorateurs. Fait que ce sont des éléments qui sont différenciateurs importants pour choisir un produit explorer. Oui, absolument. Oui, donc Chantal, effectivement, on a une promotion qui est super intéressante pour nos voyageurs, qui est vraiment en lien avec le lancement de notre brochure. Donc, on parle en fait de bonifier les dollars CA qu'on offre déjà pour nos départs. Donc, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure du Club des explorateurs. On a également la promotion réservé taux qui est disponible en tout temps. Donc, la promotion réservé taux, c'est quand même intéressant. On peut aller jusqu'à 300 dollars en dollars CA par personne. Et là, on parle des réservations qui sont faites plus de 180 jours avant le départ. Donc, c'est ça. Selon la date où vous réservez avant votre départ, il y a un montant qui est versé, c'est ajusté. Puis, la promotion dont je vous parle, qui est vraiment en lien avec le lancement, elle est combinable à cette promotion-là réservé taux. Elle est combinable aussi au Club des explorateurs. Donc là, on vient bonifier un 50 $ en dollars CA par personne. Et puis, donc, c'est pour toutes les réservations qui sont faites ici le 30 novembre 2022. Donc, ça va être super intéressant pour les clients de se dépêcher à réserver nos beaux produits. Caroline, on comprend que les circuits sont montés par une organisation stable, solide. On a des bons partenaires, des gens qui sont dévoués derrière l'écran, tous les gens qui travaillent comme des petits fourmis derrière nos conseillers en voyage. Mais parle-nous de nos circuits un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est chez Explore? Qu'est-ce qu'on retrouve comme genre de circuit? Oui, absolument. Écoute, Chantal, moi, je dis toujours que les circuits, c'est vraiment une très bonne formule pour découvrir une destination. Et moi, j'aimerais ça profiter du moment pour mettre quelque chose au clair au niveau des circuits. Donc, c'est ça. Nous, en fait, on aime bien dire qu'on fait des circuits de bon goût. Ça, c'est certain au niveau de nos expériences. Le rythme est très important aussi. On regarde toujours au niveau du kilométrage pour ne pas avoir trop des grosses journées d'autocar et tout ça. Mais là, on me pose souvent la question. Les circuits, on a des préjugés. Les stéréotypes. On va-tu être dans une bande de sardines dans un autocar? Exactement. Et la réponse, c'est non. Nous, d'abord, on prend toujours des grosses autocars pour qu'on ait de l'espace. Et ensuite, on a toujours cette image-là aussi préconçue de tout le petit groupe qui suit comme ça puis alentour de l'accompagnateur. On a des audioguides sur l'ensemble de nos départs. On a l'espace pour pouvoir aller découvrir. Puis, on peut quand même aller suivre l'information qu'on a de l'accompagnateur. On a des temps libres aussi pour pouvoir justement permettre aux gens de pouvoir rayonner, balader par eux-mêmes. Comme c'était tantôt, nos hôtels sont bien situés. Donc, on peut aller retourner faire une petite saucette à l'hôtel, revenir. Donc, nos circuits classiques surtout, ils reviennent depuis des années. Ça fait une quinzaine d'années. Puis, oui, on a des petits trucs qu'on met à jour d'année en année. Mais c'est des formules qui sont très gagnantes et très populaires. Moi, ça, je l'ai vécu comme passager. Je l'ai vécu comme accompagnateur aussi. Tu as retrouvé dans des petits villages en Europe. Là, évidemment, on se trouve comme dans une place centrale. Moi, j'avais comme accompagnateur, j'avais mon audioguide. J'expliquais aux gens, ils peuvent circuler autour, aller se promener. Je vais leur donner 15-20 minutes, une demi-heure, dire, allez faire le tour. Puis, les gens le savent. Quand ça commence à gricher, c'est parce qu'ils sont loin de nous. Oui. Et là, ils reviennent, puis ils vont se promener. Puis, après ça, on se déplace de petits villages, de sections du village en une autre section pour donner une formule de liberté, mais se sentir aussi accompagné. Puis, notre accompagnateur, il est là. On ne fait pas la formule de « je me promène avec mon affiche ». Là, tout le monde en rend en arrière-de-moi. Non, ce n'est pas ça. Exactement. Non, on n'est pas là. C'est vraiment d'avoir aussi l'accompagnement, comme tu le mentionnes. C'est vraiment d'avoir aussi toute l'information. Puis, oui, il y a le côté rassurant, mais tu sais, c'est de comprendre et de découvrir une destination en ayant vraiment le topo complet. Donc, non, on adore les circuits chez Explore. C'est certain, ça fait vraiment partie de notre… Votre ADN. De notre ADN, exactement. Comme l'accompagnant fait partie de l'ADN de CA. Ça fait qu'on combine les deux ensemble. Absolument. C'est super. Non, bien, ce que je veux dire, c'est que ce genre de phénomène-là, l'évolution du circuit, on la vit, puis on la fait vivre chez Explore ensemble. Oui, absolument. Puis là, c'est ça, j'ai parlé des circuits classiques, mais on a aussi trois autres types de circuits. On a les circuits qu'on appelle nos découvertes locales. C'est une nouvelle formule qu'on offre depuis l'année passée, puis qu'on reproduit parce que ça fonctionne bien. C'est ce qu'on peut entendre aussi des fois, slow travel. Donc, nous, on appelle ça aussi, de notre côté, des circuits en étoile. C'est vraiment d'avoir un circuit où on a un seul ou deux hébergements maximum par circuit. Donc, ça permet vraiment de pouvoir se déposer, de ne pas avoir à faire et refaire les bagages entre les hôtels, puis de rayonner, puis de se porter. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment nos circuits de découverte locale. Sinon, on a aussi nos circuits de groupes voyageurs francophones regroupés. Donc, ça, c'est vraiment une formule qui est très différente, puis c'est important de la différencier un petit peu, parce que ce n'est pas nos circuits Explore, ce n'est pas nos créateurs d'expérience, nos forfaitistes qui vont monter ces circuits-là. Mais c'est des circuits qu'on a en partenariat avec, bien, c'est ça, des partenaires, des fournisseurs. Donc, c'est déjà des groupes qui sont déjà montés. On peut retrouver une clientèle francophone, des fois des Français, des Suisses. Puis, dans le fond, cette formule-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup plus de dates d'offertes. Donc, les clients peuvent vraiment venir se joindre à un groupe, puis quand même bénéficier d'un accompagnement français. Donc, ça, c'est une formule aussi qui est bien appréciée. Et finalement, les escapades, qui sont aussi notre nouveauté depuis l'année dernière qu'on va reproduire. Donc là, cette fois-ci, on parle plus de circuits en Amérique du Nord, plus urbain, Las Vegas, la Californie, Washington. Donc, c'est très intéressant aussi, très différent. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Oui, bien ça, on parle, là, on parle de circuits, mais moi, j'entends souvent parler de croisière accompagnée. Parce qu'on a, évidemment, chez Voyage à Québec, on peut acheter et réserver une croisière en individuel. Mais il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu intimidés ou qui sont un peu moins confortables de partir seuls en croisière. Que ce soit le phénomène qu'ils n'auront pas les services en français, ou ils veulent se retrouver justement dans un environnement où est-ce qu'ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui peut les aider au fur et à mesure. Alors, parle-moi un petit peu des croisières, justement, chez Explore. Puis, c'est ça, comme tu le mentionnes, les croisières chez Explore, c'est très populaire aussi. En fait, c'est une façon de découvrir les destinations, des points de vue de l'eau qui sont très différents. Nos forfaitistes, nos créateurs d'expérience, là, c'est ça, font un très gros travail aussi là-dessus. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'itinéraires de croisières possibles. Il y a beaucoup de partenaires aussi de croisières possibles. Puis, encore là, on va toujours dénicher le meilleur pour nos clients. On vient vraiment aller regarder des itinéraires où on va passer le plus de temps possible au port pour pouvoir permettre aux gens de profiter amplement de la destination. On va aussi tout le temps regarder des itinéraires qui vont nous permettre de pouvoir faire des petits pré-croisières, des petits post-croisières, donc des petits séjours avant et après la croisière pour pouvoir profiter aussi des parts d'embarquement. Puis, comme tu l'as mentionné, bien, c'est ça, nous, ce qui est vraiment aussi important, qui nous démarque, je veux dire, c'est vraiment les excursions facultatives en français. Ça, c'est vraiment une énorme différence. Oui. Il y a le phénomène d'être en croisière. Puis, quand on dit les meilleurs croisières, les critères pour choisir une croisière sont importants. Oui. Tu mentionnais de passer du temps pour visiter une destination, mais une fois qu'on veut visiter la destination puis qu'on veut se retrouver à terre, c'est important de savoir qu'on va avoir quelqu'un qui est là pour nous en français. Absolument. Puis, tu sais, il faut se le dire, les compagnies de croisière n'offrent pas d'excursions en français. Donc, nous, le fait qu'on en offre, c'est vraiment un plus. Puis, tu sais, aussi, ça permet de faire les excursions en plus petits groupes parce que, normalement, quand on se joint aux excursions de la compagnie de croisière, bien, des fois, c'est des groupes qui sont pas mal plus volumineux. Donc, l'expérience est un petit peu différente. Donc, oui, ça fait définitivement partie de nos avantages de voyager avec nous. C'est sûr aussi qu'on a, avec les partenaires, on a développé des avantages. Ça peut être des crédits à bord ou ça peut être même le prix d'appel qui peut être très intéressant. Donc, non, les croisières, c'est vraiment un très beau produit chez nous aussi. Puis, c'est important de différencier aussi croisière maritime de croisière fluviale. Croisière fluviale qui est une expérience aussi qui est très différente. Là, on parle grâce à la grandeur, dans le fond, des navets. On a une proximité avec les villes. On peut voir des points de vue sillonner des grands fleuves. Puis, voir des points de vue de villes illuminées le soir, c'est magnifique. Puis là, j'ai même pas parlé encore de la gastronomie puis de tous les services qu'on offre à bord. Donc, non, c'est vraiment des super... Des beaux produits. Oui, j'ai noté quelque chose d'intéressant dans ce que tu disais aussi puis qui est un élément différenciateur. Puis, ça fait partie de ce que je fais chez Voyage CA Québec, en fait. C'est qu'on a, parce qu'on est CA, on a un pouvoir d'achat. Évidemment, ça nous donne un levier pour négocier. Quand on parle d'avantages de réservés avec nous, que ce soit en individuel ou en groupe, évidemment avec Explore, on a des avantages spécifiques, des crédits à bord, des promotions qui ne sont que pour nous et que nous, on négocie à l'avance. Ça, c'est profiter du fait que vous êtes avec nous. Alors, je pense que c'est non négligeable parce que c'est souvent des valeurs non seulement en dollars, mais des expériences aussi qui sont uniques. Absolument. Des cocktails, des choses comme ça, des réunions avec des collègues du groupe, des amis, des partenaires. Ça, je pense que c'est important de souligner. Puis c'est unique à chacune des croisières qu'on sélectionne justement pour vous. Oui, absolument. Le cocktail, comme tu le mentionnes dans la salle privée. On aime ça, le cocktail. C'est une tradition. On ne passe pas à côté. Puis les gens sont vraiment contents. Ça forme aussi des liens, tu le sais. Les gens, après ça, ils se recontactent, ils revoyagent ensemble, comme on le mentionnait tantôt avec le Club des explorateurs. On en a plusieurs qui sont rendus à 5, 6, 7, 8, 9 voyages avec nous. Caroline, on a une autre gamme de produits, même à l'intérieur d'Explore. Ça s'appelle Signature. Oui. Cette gamme de produits-là, qui est haut de gamme, si on peut dire, c'est certain que dans certains des produits qu'on a déjà dans les croisières, on parle de croisières haut de gamme, avec des partenaires qu'on a, que ce soit Celebrity, par exemple, ou avec Azamara, ou Amar Waterways, dans le cas des croisières fluviales, on parle vraiment de produits haut de gamme. Mais là, on va dans l'ultime, dans l'ultra haut de gamme, si on peut dire, et on a la gamme Signature. Parle-moi ça un petit peu. Bien, effectivement, comme tu mentionnes, c'est vraiment notre gamme de produits plus luxueux, nichés, qu'on aime dire. Mais ce qui est important de comprendre par rapport à notre gamme Signature, oui, c'est sûr qu'au niveau de, encore là, la sélection de nos hôtels, de nos partenaires, on va aller vraiment dans quelque chose de plus haut de gamme. Mais c'est surtout au niveau des expériences. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de tout, en fait, de tout le développement de nos formules voyage. Donc, c'est vraiment d'aller se rapprocher des habitants, des expériences locaux. Un des meilleurs exemples que j'aime souvent dire pour nos produits Signature, c'est notre fameuse croisière Galapagos, qui est très, très populaire. Puis tu sais, quand on parle d'expérience, donc c'est vraiment de débarquer en Zodiac avec des guides qui sont vraiment spécialistes sur la faune, qui peuvent identifier toutes les espèces qu'on croise. Donc, tu sais, ça crée des souvenirs, des moments complètement uniques. Absolument. Je peux t'en parler, même moi aussi, parce que j'ai fait une conférence comme celle-là, une conférence virtuelle, il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez la retrouver sur notre site de voyage CA Québec. Elle s'appelle Signature. Et on a les huit circuits dans ça qui sont expliqués, bien décrits, avec une de tes collègues, d'ailleurs, Victoria, et où on peut justement découvrir qu'est-ce que c'est un forfait Signature. Il y a des choses extraordinaires. Moi, j'en découvre. C'est très spécial. On va maintenant vous pousser dans le clavardage le lien vers cette conférence-là. Si, après, vous venez d'assister, ça vous tente d'aller la voir. Vous pouvez toujours les regarder en rediffusion à travers notre site. Vous avez le lien. Ça vous amène vers le canal YouTube et vous allez pouvoir visionner la conférence sur Signature. Il y a un autre phénomène dont je veux parler. Je pense que c'est quelque chose... On est tous sensibles à l'écoresponsabilité. Chez FCA Québec, autant que chez Voyage FCA Québec, on parle de tourisme sensible. Ce sont des critères qu'on s'est donnés au niveau de la sélection des partenaires et non seulement des partenaires, mais des activités qui sont faites. C'est un travail de longue haleine et on veut que vous soyez conscients qu'on fait cet exercice-là de façon constante. Caroline, parle-moi un petit peu plus de ce qui a influencé certains choix dans vos sélections de produits. Oui, effectivement, Chantal, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est quelque chose qui est important pour toute l'OCA, mais spécialement, oui, pour la ligne d'affaires Voyage. Donc oui, c'est certain que lorsqu'on bâtit des forfaits, encore là, lorsqu'on sélectionne des partenaires, c'est inévitable qu'on va poser des questions au niveau de leurs initiatives, au niveau du tourisme responsable. On va regarder pour choisir des navires qui sont le plus efficients au niveau des émissions à effet de serre. On tente aussi de limiter le plus possible l'utilisation des bouteilles de plastique. On veut avoir des bouteilles d'eau réutilisables. Donc plein de petites initiatives comme ça qui sont très importantes pour nous. On a d'ailleurs aussi une section de notre site web qui s'en vient à cet effet-là parce qu'on veut vraiment mettre de l'avant justement tout ce qu'on fait comme effort au niveau écologique. C'est très récent aussi, on propose une version électronique de nos documents de voyage. Donc on essaie vraiment toujours d'avancer avec cette réflexion-là pour... Voyager avec une conscience. Absolument. Le faire de façon justement où est-ce qu'on n'arrête pas complètement de voyager, ce n'est pas l'idée, mais c'est de choisir les partenaires qui, eux, font un effort puis nous, on fait l'effort de les encourager et ensemble, on va tranquillement évoluer parce que vous voulez voyager, on veut que vous voyagiez avec nous. Alors il faut le faire juste de façon de plus en plus responsable. Alors la brochure comme telle, tu parlais de brochure, tu disais, tu venais te dire, on a une brochure électronique. À quoi ressemble cette brochure-là? On parle de différents... En fait, j'aimerais, à travers la brochure, on ne montrera pas toute la brochure, on va laisser évidemment nos auditeurs cliquer sur le lien qu'ils vont retrouver dans le clavardage pour aller voir cette nouvelle brochure-là. Spécifiez qu'elle va bientôt être disponible en imprimé, je pense. Oui, absolument. Dans une quantité limitée. Oui, bien quand même quelques milliers de copies qu'on va distribuer à travers les 14 centres de voyage. Donc n'hésitez pas de vous déplacer dans le centre de voyage le plus près de chez vous pour aller récupérer votre copie. C'est une super de belles brochures. En plus, on lui a fait une petite beauté cette année des quelques petits changements, quelques petits rafraîchissements au niveau de son look, on devrait dire. Mais on retrouve essentiellement toujours nos classiques, quelques nouveautés évidemment, des nouveautés au niveau en liberté, des nouvelles croisières, quelques nouveaux circuits aussi. Donc ça vaut la peine de la découvrir. Mais pas une noiselle d'avance. Moi, avant qu'elle sorte, qu'elle soit près, j'aime ça le savoir d'avance. Juste des petits... Des petits... Oui, des petits agaces. Tu sais, des petits teasers. J'ai entendu parler de la Croatie, un pays qui est apparemment magnifique. Je ne suis pas allée encore. Oui. Mais parle-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez sélectionné là-bas. Bien ça, on a un magnifique circuit en Croatie qui va couvrir les îles. On peut retrouver aussi, probablement que tu en aies déjà entendu parler, mais notre fameux circuit en Grèce, Météor et îles mythiques, qu'on va découvrir toute l'acropole. On a nos circuits en Italie aussi qui sont très populaires. On en a quelques-uns. On a le plaisir des Pouilles. On a Savard d'Italie qui est très populaire aussi. J'ai entendu parler d'un circuit de péniche en Hollande aussi. Oui, oui, très bien. Est-ce qu'on fait, comme tu disais tantôt, on fait le vélo et la péniche qui nous trimballe le long du... C'est sûr, le long du Rhin, j'imagine. On part d'Amsterdam, c'est ça? Oui, c'est tout à fait magnifique. Puis c'est des façons différentes de voyager. On dirait que des fois, on a besoin de nouvelles idées. On a l'impression d'avoir tout fait ou tout vu, mais je confirme qu'il y a beaucoup de nouvelles façons. Donc non, c'est très intéressant au niveau des produits. On a aussi une nouveauté des groupes voyageurs francophones pour un beau circuit au Costa Rica pour aller voir, oui, les volcans arénales. Cicillé Malte aussi, j'en parlais tout à l'heure. Donc un beau circuit, on peut aller... On a un dîner qui est organisé au pied du volcan Mont-Etna avec une dégustation de vin. Dans notre circuit Vietnam, multiple visage, on a même une nuit sur une jonque dans la baie d'Along. Donc on est vraiment dans les expériences pour pouvoir faire en sorte que votre voyage, vous allez vous en souvenir très longtemps. OK. Je suis t'acheteur. Fait qu'on parle aussi de... Là, tu me parles de circuits, les nouveautés au niveau des croisants maritimes. Qu'est-ce que vous apportez? Parce qu'on a certains d'entre vous qui ont déjà voyagé avec Explore. Vous connaissez notre formule. Vous voulez savoir ce qui s'en vient. Je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Ça dépend si vous l'avez déjà fait avec nous ou pas. Mais c'est ça, les nouveautés. Mais c'est ça. Même si vous avez déjà voyagé avec nous, comme tu dis, Chantal, ça vaut la peine de jeter un oeil parce qu'on se réinvente toujours. On va toujours chercher des nouveaux... des nouvelles itinéraires. Donc là, des nouveaux itinéraires sur la côte atlantique, Bermude, en Amérique du Nord. On va maintenant aller faire l'Alaska avec Celebrity, La Mère du Nord, avec Princess. Donc, on a vraiment plein de beaux produits, de nouveaux produits. Les itinéraires changent aussi. Donc, ça vaut la peine de jeter un oeil à notre belle brochure. Peu importe où on se trouve dans notre relation avec Explore. Si on est un super explorateur art, ouverte, c'est un nouveau, on a une bonne sélection. Absolument. Qu'est-ce qu'on... Tu parlais des pouilles en Italie. Je pense que c'est un de nos plus populaires. Celui qui est vraiment... Les gens me pourront souvent des questions. Je vais aller un petit peu... Juste creuser. Pas le faire à tous les circuits, parce qu'on va avoir une série de conférences bientôt, sous peu, en fait, où on va déjà parler de chacun des circuits comme tels. Là, on vous présente l'ensemble, ce que Explore va faire. Mais bientôt, on va avoir conférences virtuelles sur, par exemple, donne-moi des idées, l'Égypte. On va avoir... En fait, on a une sur l'Égypte. Vous pouvez la visionner. On peut vous retourner dans le clavardage, encore une fois, cette conférence-là qui va vous donner une idée sur l'Égypte. On a... Tu parlais du Costa Rica. Oui. On a également une qui s'en vient sur l'Afrique du Sud que je vais présenter moi-même parce que l'Afrique du Sud, non seulement je l'adore, je l'ai fait, je l'ai vécu. On en a aussi sur la Croatie, sur le Malte. On en a sur la Corse qui s'en viennent. Donc, là, on va vraiment aller en profondeur dans chacun des circuits. Et si on est chanceux, on a même l'accompagnateur qui va venir nous expliquer comment lui ou elle va vous donner les informations puis avec qui vous allez voyager finalement et qu'est-ce que cette personne-là va vous faire découvrir dans sa compagnie. Ça, ça s'en vient bientôt. Je pense que c'est intéressant de penser qu'on peut justement aller au-delà de la destination, même si on l'a déjà fait en individuel. Je pense à la Grèce, entre autres, qu'on voit à l'écran. Si je suis moi, je suis déjà allée en Grèce, qu'est-ce que je vais voir de plus si je fais un circuit là-bas? Bien, plein d'affaires. Mais non, mais... Fais-moi un petit peu juste pour me donner un avant-goût du circuit en Grèce. Oui, bien, c'est sûr qu'on a toute une portion comme je mentionnais un petit peu plus tôt qu'on va aller visiter l'Acropole, les falaises qui sont magnifiques, les monastères. On va se promener aussi dans les cyclades pour terminer en Crète. Donc, c'est vraiment toujours construit de façon à ce que ce soit agréable pour le client, que ce soit aussi cohérent dans les visites et pouvoir voir un petit peu de tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, selon les goûts, on vient rejoindre un petit peu la gastronomie, l'histoire, l'art. Donc, c'est vraiment très intéressant au niveau de nos programmes. Ils ont été construits pour que beaucoup de voyageurs s'y plaisent. Je suis bien intriguée aussi. Tu as parlé tantôt, je pense à ce que tu disais et je me mets dans la peau de notre auditeur et je me dis « Dormir dans une jonque... » C'est une expérience. Fais-moi un petit peu plus de ce voyage-là juste pour me donner un avant-goût. Le visage, le Vietnam, ça fait des années que ça revient parce que c'est vraiment un produit qui est beaucoup apprécié, que ce soit justement la rencontre qu'on a avec les habitants. Le Vietnam, c'est rempli de richesses autant au niveau naturel que les temples. C'est un super de beaux voyages. Je pense que là, on comprend qu'on est tentés. On est très tentés. Je vous invite encore une fois à aller consulter la brochure. Elle va être très bientôt. En fait, on peut vous la pousser dans le clavardage. Quel est le dernier élément dont je pense que c'est important de parler aujourd'hui au début de la session? J'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé justement des critères de voyage. change un des éléments, puis je veux te remercier de m'avoir accompagné dans tout ça et d'avoir accompagné nos auditeurs pour comprendre qu'est-ce que c'est Explore, démystifier Explore, qu'est-ce qui s'en vient puis la façon dont on conçoit nos forfaits. Mais à travers tout ça, quand on parle de Voyage TR Québec, on parle de l'encadrement puis de vraiment être 360 degrés autour de notre client, être centré sur son expérience. et un des éléments les plus critiques ou peut-être pas négligés, mais qu'on n'aime pas vraiment parler, c'est les assurances. Caroline, je pense que c'est important dans le contexte qu'on est dans la post-pandémique de penser à s'assurer. Puis je ne veux pas faire vraiment, tu sais, jouer au rôle de « il faut », mais c'est crucial. Je pense que plus que jamais au cours des deux dernières années, on a réalisé l'importance d'être bien protégé. on réalise l'importance qu'en revoyageant, on doit penser à ce qui peut arriver et l'assurance est là pour ça. Chez nous, en fait, on a notre propre compagnie d'assurance et cette compagnie d'assurance-là, elle est faite et conçue et bâtie pour les voyageurs. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des programmes bien étoffés qui sont personnalisés à chacun des cas avec qui on va travailler. Nos conseillers sont formés pour proposer des assurances qui ont différentes options, dont, entre autres, évidemment, quand on pense assurance, on pense toujours à assurance maladie, assurance médicale et c'est une de nos forces. Donc, les soins d'urgence, quand ça compte. Comme je viens d'expliquer, c'est vraiment important de penser à avoir la bonne assurance pour nous couvrir quand on est à l'extérieur, que ce soit même au Canada ou à l'extérieur du pays. Notre programme de protection complète inclut des soins médicaux d'urgence et je dis là quand ça compte parce que là quand ça compte, c'est évidemment notre moto chez CA Québec qui vous donne accès à un médecin sans vous déplacer, que ce soit virtuellement, en visite à votre hôtel pour des conditions de santé mineure, un remboursement des soins médicaux d'urgence et de rapatriement, une couverture contre la COVID-19 avant et pendant le voyage. On a une assurance annulation et interruption de voyage qui nous protège contre les imprévus, incluant la fameuse COVID-19 par exemple, qui vous offre une promotion pour les dépenses qui peuvent être encourues si vous avez besoin de faire une quarantaine ou un isolement forcé suite à un test positif. Vous profitez du bénéfice inclus sans frais d'urgence-retour jusqu'à 2000 $ pour vos frais de transport aller-retour en classe économique pour pouvoir revenir dans votre province canadienne de résidence depuis la destination du voyage et votre retour à cette même destination au cours de la période de couverture pour une des raisons suivantes. Il y a différentes suivantes. Ça peut être un membre de votre famille qui ne voyage pas avec vous, qui est hospitalisé en raison d'une urgence ou décède après que vous ayez quitté votre résidence ou un désastre qui rend votre résidence permanente inhabitable après que vous l'ayez quitté. Je pense que ça, c'est des choses à laquelle on n'avait jamais vraiment pensé avant mais qui est tout nouveau. La COVID-19 est acceptée comme raison d'annulation et interruption de voyage uniquement s'il n'y a pas d'avis gouvernemental d'éviter tout voyage essentiel était à vigueur avant le départ et ça, vous l'avez l'entendu au cours des deux dernières années. On a également une nouvelle option, quelque chose qui est vraiment intéressant parce que souvent quand on entend parler d'assurance, on entend toujours parler des fameux problèmes de santé préexistants. Mais chez nous, on a un programme, c'est certain qu'il y a des frais additionnels, mais ça vous enlève le stress de partir avec une condition que vous pensez qui n'est pas assurable. Vous avez une surprime et vous obtenez un remboursement maximal de 200 000 $ pour les dépenses admissibles d'hospitalisation et de soins médicaux en cas de maladie ou de blessure subie en raison d'une condition médicale préexistante qui n'était pas stable mais qui existait quand même avant la date de départ de votre voyage, mais en autant qu'elle soit stable 7 jours avant le départ. Finalement, on a un rabais, on offre des rabais pour les familles et les compagnons de voyage donc qui couvrent l'assurance voyage 24 heures sur 24 partout dans le monde. Les enfants sont couverts gratuitement puis on peut couvrir vos compagnons de voyage et les membres de la famille qui partagent les mêmes dates de voyage avec vous. En autant que vous soyez membre, vous allez avoir un choix d'options puis de produits comme la protection pour les autos loués, les véhicules loués puis même les aventures aériennes. C'est souvent des activités qui n'étaient pas couvertes dans le passé. On offre à nos membres 10 % de rabais et si vous réservez une croisière Explore, vous pouvez absolument avoir 20 % de rabais sur les assurances. Ce sont des avantages non négligeables. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est important de le conscientiser puis surtout, c'est important de le prendre avant de partir pour avoir la paix d'esprit. Je vous remercie beaucoup encore une fois. C'était un plaisir de pouvoir partager avec vous certains de nos trucs, nos idées, nos conseils et nos équipes attendent de vous faire de belles propositions de vacances pour vous amener loin ailleurs. Vous pouvez maintenant utiliser le lien disponible dans le chat pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en voyage. Il y a d'autres façons de nous rejoindre. Vous pouvez signaler le 1-844-VOYAGER ou encore nous écrire à conférences avec un S, conférences à caquebec.com. Ça va nous faire plaisir de vous aider à concrétiser vos rêves. Merci et bonne soirée. ! Sous-titrage Société Radio-Canada